Il est temps pour moi de donner mon avis sur tous ces casques-là. J'inclue la manette dans le test pour voir un petit peu le son du microphone, ce qu'il donne. Mais on va passer par chacun et on va donner un verdict final. Attention, c'est parti ! Et on commence le premier test avec le microphone directement intégré dans la manette. Donc si admettons que je tiens ma manette à cet endroit-là et que je joue, voilà le son que ça donnera si jamais vous streamez en live juste avec votre manette et sans aucun micro. Et voici le son du Pulse 3D. Voilà, vous avez le verdict. Je suis sur PlayStation 5 avec le Pulse 3D et vous pouvez maintenant faire la différence avec mon ancienne vidéo pour voir si le son est toujours pareil ou pas. Alors, son différent, son pareil ? Voici le son. Du micro-casque de la PlayStation 5. A vous de juger. Et là, j'ai été déçu quand j'ai découvert la qualité. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi le tester avec le câble relié à la manette pour voir si ça change quelque chose. Et voici cette fois le son du Pulse 3D tout en étant relié à la manette. Vous voyez là, le câble il est là, il part de là, il est là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi le tester avec... Je vous en laisse seul juge du son. Moi, pour le moment, je parle donc je n'entends pas. Je verrai tout ça au montage final. Le câble relié à la manette pour voir si ça change quelque chose. Mais on fera un verdict. Bon, maintenant, on va voir aussi autre chose. Avec le Rocat Can Pro, est-ce que ça va être meilleur que le son du Pulse 3D ? On va voir. Et maintenant, voici le son avec mon Rocat Can Pro, donc celui avec la perche, le tout dernier que j'ai acheté. Je vous en laisse seul juge du son. Moi, pour le moment, je parle donc je n'entends pas. Je verrai tout ça au montage final. Vous pouvez maintenant faire la comparaison facile avec mon Pulse 3D. Je vous en laisse encore une fois les seuls juges, mais on fera un verdict. Mais on va en tester un tout dernier. Et mon ancien, là, qui part en lambeau, celui qui avait un son si pur, on va voir si c'est la même chose. Et voici le son avec mon Kunai Triton. Est-ce qu'il rivalise avec le Rocat Can Pro ? Voici le son avec mon Rocat Can Pro, avec le Pulse 3D. Et voici cette fois le son du Pulse 3D. On va voir ça lors du bilan lorsque je vais écouter, mais tout en étant relié à la manette. Voilà, en tout cas, je suis passé par mes trois casques, filaires ou non. Donc on sait enfin maintenant lequel je vais choisir pour mes streams. Ou alors je vais rester à la manette tout simplement. Alors si vous voulez faire des streams avec la manette, c'est possible, mais le son n'est pas top. Pour le casque Pulse 3D, j'ai noté une différence entre le casque en connexion Bluetooth ou avec le fil. En filaire, je trouve le son un peu meilleur. Pour le Rocat Can Pro, le son est aussi très bon. Et pour le Kunai Triton, pareil, j'ai noté un son très très bon. Hé, qu'est-ce que j'en déduis ? Eh ben que ces quatre là, euh non, on va plutôt dire ces trois là, Eh ben j'ai pas tant vu de différence en fait finalement. Quand je les branche sur un PC, lui est meilleur, le Kunai Triton. Lui est un tout petit peu moins bon, mais ça s'entend à peine. Et lui, il est en deçà. Mais sur la PlayStation 5, franchement, j'entends très peu la différence. Je dirais que, entre lui et lui, j'entends assez peu la différence quand lui est connecté avec le fil. Quand il est connecté avec le fil, le son est meilleur. Lui, peut-être qu'il se défend, allez, encore un tout petit peu mieux. Mais vraiment, si on devait être objectif, faire un bilan, bah en fait, sur PS5, lors d'un stream, eh ben ces trois casques-là font le même taf. Donc effectivement, j'avais été déçu par celui-là. Je maintiens que sur un PC, lui, tu ne peux pas l'utiliser à son potentiel maximum. Et que ces deux-là sont beaucoup plus adaptés. Mais, à l'issue de ce test, vous savez quoi ? Eh ben, je me dis que, avec ce casque-là, branché à ma manette, je vais pouvoir faire des lives avec un son très correct, tout en pouvant bénéficier d'un son audio 3D. Chose que, déjà, ce n'est pas possible avec celui-ci, vu que les coussinets sont sur les oreilles et n'englobent pas les oreilles. Alors que celui-ci, ça englobe les oreilles, mais je ne sais pas si c'est réellement du son 3D. Pour l'avoir testé entre les deux, je dois bien avouer que celui-ci est plus immersif. Mon bilan, c'est qu'au final, j'admets m'être pas trompé, mais avoir jugé un peu rapidement, sachant que, effectivement, comme je l'avais dit, une fois que j'allais tester sur PlayStation 5, on allait réellement voir la différence. et lors des streams, on va dire que le stream les remet tous égaux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lui, normalement, il a un meilleur son. Mais j'ai l'impression que quand tu passes en live, ça devient pratiquement pareil pour tous. Mais le bilan, c'est qu'en tout cas, via les streams live PlayStation 5, je sais que je vais pouvoir utiliser le casque Pulse 3D avec le fil pour bénéficier autant d'un son optimal, du point de vue des oreilles, mais aussi un son de micro très correct. Voilà, donc, ben, bilan. Je n'utiliserai jamais le casque Pulse 3D via un ordinateur pour m'enregistrer, mais, en revanche, je vais l'utiliser pour des live streams. Voilà pour ce test des casques. J'espère avoir été un peu plus précis cette fois-ci, mais j'attends de voir ce que vous, vous en avez pensé aussi. Allez, retournez bien vos occupations et ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada